Générique 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 Bonsoir, ça allait un petit peu mieux côté temps ce dimanche avec des éclaircies plus fréquentes, ainsi que d'ailleurs sur les littoraux avec des vagues un peu moins conséquentes et des coefficients de marée qui vont commencer à baisser dans les prochains jours. Attention quand même au littoral atlantique qui restera assez dangereux aux heures de marée haute jusqu'à mardi. On regarde les prévisions pour votre début de semaine, lundi matin, avec un temps plutôt calme qui va s'imposer sur la plupart des régions. On retrouvera quand même encore quelques pluies qui vont stationner entre les Alpes et la Corse. Ailleurs, le temps sera donc sec avec des éclaircies prédominantes, parfois même assez généreuses. On notera quand même la présence de quelques plaques de grisailles et de nuages bas par endroits au lever du jour. Des plaques d'ailleurs qui seront denses sur le quart nord-ouest avec un renforcement du vent à prévoir sur les côtes bretonnes. Tout cela nous annonce d'ailleurs l'arrivée d'une nouvelle perturbation pour l'après-midi. On va la retrouver près de l'arc océanique avec des pluies faibles à modérer, accompagnées également de bonnes rafales de vent. A l'avant, le ciel va se voiler entre le Cotentin et le Roussillon. Quelques entrées maritimes également près du golfe du Lyon. Toujours des pluies stationnaires entre les Alpes et la Corse. Et puis partout ailleurs, c'est-à-dire entre les deux, un temps très ensoleillé avec très peu de nébulosité à prévoir depuis la Provence en remontant jusqu'aux régions du nord. Les températures pour votre lundi matin vont s'échelonner entre moins 3 degrés à Aurillac et plus 7 du côté de Bastia. On retrouvera quelques gelées, notamment dans le centre et dans l'est du pays. Et puis dans l'après-midi, on va avoir des valeurs toujours supérieures aux normales de saison. Entre 5 degrés pour la minimale en Suisse et 14 degrés pour la maximale à Perpignan ainsi qu'à Bastia. Entre les deux, comptez sur 7 degrés à Dijon, 9 pour Paris, 11 à Clermont-Ferrand. La suite de votre semaine, mardi, un temps nuageux à prévoir sur les régions de l'Est avec quelques précipitations qui tomberont sous forme neigeuse sur l'ensemble des reliefs. A l'arrière, un temps plutôt sec va se réinstaller sur les deux tiers ouest du pays avec des éclaircies un peu plus généreuses entre les Pyrénées et les côtes de la Manche. Et ce, avant le retour d'une nouvelle dégradation en fin de journée par la pointe de la Bretagne avec un nouveau renforcement du vent. Perturbation donc qui va traverser l'ensemble du pays pour mercredi. On va la retrouver avec des pluies soutenues en cours de journée entre le sud-ouest et les frontières de l'Est en descendant même jusqu'à la Provence et jusqu'à la Corse. A l'arrière, un ciel de traîne va prendre le relais sur le quart nord-ouest avec un ciel nuageux, des averses et de bonnes rafales de vent. Un temps donc véritablement automnal et les températures seront plutôt douces, une moyenne de 9 au nord l'après-midi et de 12 dans le sud. La suite avec la fin de la semaine, jeudi et vendredi. Jeudi, nouvelle perturbation active sur un bon quart nord-ouest du pays avec de la pluie, du vent. Dans l'Est et le sud, un temps temporairement sec, mais ça ne va pas durer puisque vendredi, la perturbation va donc arriver sur ces régions avec de la neige en montagne. Un ciel de traîne va s'installer ensuite à l'arrière. Vous le voyez, les températures, elles seront très douces, notamment jeudi dans la moitié sud avec une moyenne de 14 degrés. Et puis pour le week-end prochain, des conditions maussades, humides et toujours très douces sur l'ensemble du territoire avec de nouveau des passages pluvieux et qui vont balayer la plupart des régions, tant peut-être un peu plus sec près de la Méditerranée, avec de la neige en montagne. Donc vous le voyez, toujours aucun signal hivernal pour les régions de pleine. Voilà donc pour ces prévisions. Demain, nous serons le lundi 3 février. Nous fêtons les blaises. Nous gagnerons 3 minutes d'ensoleillement supplémentaire. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir pour un nouveau bulletin. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine et je vous remercie pour votre fidélité. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501